Pascal Jagomi, du village d'Our, ta garde ici. J'ai grandi ici dans ce lieu et je suis artisan marroquinier. J'ai passé un BEP, un CAP de Célier Marroquinier et suivi d'une formation chez les compagnons de devoirs. Au départ je voulais être diamantaire, diamantaire et lapidaire et donc je ramassais toujours des cailloux. J'ai passé le concours à Paris, à l'école de joaillerie, il prenait 4 personnes et donc j'ai pas été accepté au concours. Du coup j'avais envie de faire un travail manuel. J'aurais pu choisir le bois ou les pierres ou autre chose et du coup j'ai choisi le cuir parce que ça me ressemblait plus. Il y avait quelque chose de plus tactile et plus sensuel au niveau de la peau et du coup c'est pour ça que je me suis aiguillé sur la marroquine. Ma première collection, on retrouve des pierres cimetroacieuses, enfin des pierres fines puisqu'avant on l'appelait de cimetroacieuses parce que je voulais lier les deux métiers. Le métier que je voulais apprendre et le métier que j'ai appris. Et c'est vrai que ma matière de prédilection c'est plus la mis au plongé parce qu'il y avait quelque chose de très sensuel et très doux dans l'agneau. Après il y a aussi le galucha qui est beaucoup moins doux d'ailleurs mais qui fait penser à des facettes de pierres justement, de diamants. Comme je veux être diamantaire, il y a toujours un lien, un fil conducteur entre celle peau et ce que je voulais faire. L'inspiration ça peut être un détail d'architecture, ça peut être un rendement dans la rue ou sur quelqu'un. Donc je m'inspire de ça. Après vient un petit croquis. Après de ce croquis je ne cherche pas forcément la matière. Je peux chercher quand je mixe les deux, les pierres et ça peut partir de la pierre, la couleur de la pierre et après la matière peut venir ensuite. Après je mets au point le gabarit. Le gabarit c'est le patronage qui est fait en carte fine. Donc je mets au point le gabarit. Une fois que le gabarit est fait, je coupe le sac dans un simili cuir. C'est ce qui se rapproche le mieux du sac. C'est la finale. Et du coup je corrige, je fais le sac avec ce simili cuir. Je corrige les erreurs du gabarit. Parce qu'il n'y a pas à faire tout de suite, au premier coup, quelque chose de bon. Donc ce qui me permet de mettre au point le gabarit. Et ensuite de pouvoir tailler dans la peau et couper le sac. Après il y a tout le montage, la doublure, choisir la teinte de doublure, je sérigraphie mes doublures. Donc il y a aussi le choix pour la cliente d'avoir son sac personnalisé. L'endroit, déjà le village, c'est parce que j'ai grandi ici. Et dans ce lieu, parce que c'est le commerce de maman quand j'étais petit, c'était le bar du village. Et donc j'ai grandi ici, donc il y a une espèce d'énergie et d'atmosphère particulière ici. Le village, parce que c'est très paisible, après avoir habité New York, Paris et beaucoup voyagé. C'est important pour moi de revenir aux sources et de m'inspirer de la nature. Après la configuration du lieu, c'est quelque chose qui me ressemble parce que je fais des sacs à mâle. C'est mon métier certes, mais je fais aussi de la peinture, je chine beaucoup, je détourne les objets. Et c'est vrai que j'en ai fait une espèce de cocon, mais qui me ressemble, qui peut surprendre certaines personnes. Parce qu'il y a des objets assez atypiques et un mélange assez atypique, mais qui me ressemble. La banane, oui, parce que c'est sauvage, ça me ressemble plus. Et parce qu'il y a aussi une espèce de luxe. Personne qui aime le luxe, qui ne sont pas forcément... comment vous dire... Le luxe, c'est de pouvoir faire sa propre mode, en fait. Les gens qui viennent en banane, on trouve quelque chose de plus authentique, de la corse d'avant. On perd ce côté humain et d'échanges avec les gens. Et même si les anciens sont peut-être un peu plus sur leur réserve, ou moins facile d'accès, avec les plus jeunes ou les gens qui viennent ici, il y a encore cet échange. Et je trouve que c'est important l'échange, on le trouve. C'est trop, c'est de plus en plus rare. Moi j'aime surprendre les gens. Et comme voilà, mon atelier surprend les gens quand ils viennent ici. J'aime bien tout seul, travailler tout seul. Mais par moment, c'est important que les gens viennent et que je puisse expliquer mon travail, et prendre le temps de l'expliquer. Même si ça prendra tout l'après-midi, c'est pas grave. Mais c'est important de l'expliquer, parce que... Il y a des clients qui, quand ils voient le nombre de patronage qu'il faut pour un sac, ils disent, mais il faut tout ça pour faire un sac. Oui, parce qu'il y a des renforts, il y a l'eau dure, il y a la scie, il y a ça, il y a de la mousse. Parce que l'agneau n'est pas posé complètement sur un renfort. Il y a une mousse, on lui donnait un gal, on lui donnait encore un toucher, et encore plus sensuel que d'origine. Donc il y a plein de phases. Et ouais, ils partent contents parce qu'ils ont appris quelque chose. Et là, c'est... ça n'a pas de prix, je pense. Ma définition de l'entreprise, c'est la sérénité. C'est la sérénité. C'est la sérénité.